Bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Wattel Institute, annué par Wildata et moi-même. Je suis Romain Bayonne du site l'analyste.com Et le sujet de ce soir, on va parler ensemble des divergences et surtout comment les détecter avec Wildinstar XE et l'ATXper Divergence Pro. On va laisser tout le monde se connecter. Une dernière fois, je viens de changer de micro, donc normalement le son est de meilleure qualité. Je vous embête un peu avec le son, mais j'aimerais encore une fois avoir votre retour. Alors, les divergences, on va découvrir ensemble ce que c'est, puisque c'est vraiment un signal qui est génial que moi j'utilise au quotidien dans mon trading, que ce soit sur les futurs, en v-trading, sur le CAC, sur le DATX, ou sur les actions, sur des unités de peintre un petit peu plus longues, type journalier ou hebdomadaire. Vous allez voir avec l'outil comment les détecter. Mais je vais essayer de vous apprendre ce soir quels sont les critères de confirmation. Parce que c'est bien d'avoir un logiciel comme Wildata, qui vous permet de gagner un marché complet, de mettre en place des critères et d'avoir un dégagement automatique des valeurs qui correspondent. Vous gagnez énormément de temps, vous avez accès au spectre complet des opportunités des marchés sur lesquelles vous travaillez. Mais derrière, il y a aussi des règles qu'on peut dire un peu plus discrétionnaires pour valider ou ne pas valider une divergence et améliorer votre taux de succès. Voilà, donc bonsoir à tous. Merci en tout cas de votre temps et de participer à ce webinaire. Donc on va d'abord un petit peu se présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, un petit peu à qui vous avez affaire, qui est rapidement l'analyste.com. Voilà, alors, à notre équipe, l'analyste.com, nous sommes quatre traders. Vous pouvez le voir, on est un peu les daltons. Moi, je suis après, la personne qui est à gauche, le plus grand. Donc on est avant tout à un fond d'investissement privé, avec principalement du trading sur les contrats futurs et de l'investissement sur les actions françaises et américaines. Mais l'analyste.com, c'est surtout un service de trading avec d'une part des conseils sur actions françaises et américaines et décide notre trading par SMS intraday sur le CAQ et sur le DAX. Toutes les décisions que nous pouvons prendre, tous les CAQ, sont toutes prises exclusivement à travers Wallmaster XE. Voilà, que ce soit les trades sur les actions, ou les trades intraday sur le DAX ou le CAQ, et avec Wallmaster. Donc comment se passe ce que nous servis ? Pour faire très simple, nous avons un morning meeting tous les matins qui nous donne notre ressentiment sur les indices, notre plan de jour. Vous avez des signaux de trading par SMS tous les jours. Vous avez la lettre US pour les actions américaines à 4h30 et la lettre PEA, là ça concerne plutôt effectivement les actions françaises, à 18h30. Voilà, en termes de performance, pour terminer. Sur le CAQ et sur le DAX, pour les signaux, on est sur presque 45% sur le CAQ, 10% sur le DAX, parce que ça vient de commencer. Voilà, sur les actions françaises, on est presque à 13% sur le PEA et 23% sur les US. Quand je vous envoie un conseil sur les actions, vous avez évidemment un graphique et l'explication technique, ainsi que la stratégie complète, l'entrée, la cible, le stop et le nombre d'actions à acheter. Et quand je vous envoie un signal, par exemple sur le CAQ, vous avez une pré-alerte, une alerte et le suivi du trade. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui on a gagné 37 points sur le CAQ et il y a 35. Voilà, l'ensemble des gains, je crois, on est sur un peu plus de 1200 points depuis le début de l'année. Alors, les divergences. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est une divergence ? On va passer directement à la partie graphique. On va d'abord travailler sans problème à ce que vous puissiez bien comprendre les divergences. Parfois, l'APXpert parle en divergence pro. Et après, vous allez voir comment aller travailler très facilement avec l'APXpert qui est dédié à cela. Et l'idée, c'est vraiment que vous compreniez bien. Alors, est-ce que vous savez déjà tout ce qu'est une divergence ? Ou pas, comme ça, ça va me permettre d'orienter un petit peu le webinaire. Voilà, si vous pouvez me noter dans les questions à la place ou dans le chat, en préférence dans le chat. Voilà, principalement, oui. Mais voilà, je pense que certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est. Donc, je vais quand même revenir dessus. Là, nous avons... Voilà, par exemple, j'ai Farid qui ne sait pas ce qu'on dit. Là, nous avons le graphique, par exemple, d'une CAQ future. C'est ce qu'on trade quand on fait de l'infra-ADF. Et en dessous, nous avons un indicateur technique qui s'appelle le RSI. Je pense que tout le monde connaît le RSI. Il donne la force d'une tendance. Est-ce qu'on est équilibré ? Est-ce que ce sont plutôt les acheteurs qui ont la main quand le RSI est plus 50 ? Est-ce que ce sont plutôt les vendeurs, là, le RSI est plus 50 ? Et des zones, des zones de surachat, quand le RSI est au-dessus de 70. Et des zones de survente, quand le RSI évolue sous 30. Donc, voilà à quoi sert cet indicateur. Mais moi, je m'en sers pour les divergences. Vous voyez que d'habitude, l'indicateur, il suit à peu près la même pente que le cours. C'est-à-dire que, si je me prends là, le cours fait un point bas, l'indicateur va faire un point bas. Si le cours fait un point haut, l'indicateur va faire un point bas. Normalement, ils sont ce qu'on appelle corrélés. L'indicateur et le cours ont les mêmes moments. Vous voyez, par exemple, on a un point bas du CAC, l'indicateur est RSI, on a un point bas. Mais parfois, il y a des moments où l'indicateur et le cours divergent. Donc, il y a une divergence. Pour vous donner une image, les divergences, ça donne l'essoufflement d'une tendance. Imaginez-vous un cycliste qui est en train de monter un col, arrivé à un moment donné, il est un peu essoufflé. Donc, il va peut-être faire une pause, voire redescendre un petit peu pour reprendre son souffle. C'est un peu la même chose avec les divergences. L'idée, c'est de mettre en évidence les éventuels retournements de tombe. Là, je vous ai trouvé sur le CAC, vous allez voir, c'est très facile. Je pense que vous l'avez tous vu. Ici, on a, on va passer un petit peu plus de pain. Vous voyez, ici, on a un plus haut. Le CAC fait un point plus haut. Mais sur l'indicateur RSI, au contraire, on a un plus bas. Donc, on a une divergence, puisque ça monte sur le cours, mais on ne fait pas plus haut sur l'indicateur. Et bien souvent, les divergences permettent d'anticiper les retournements de tendance et de capter un mouvement avec une forte probabilité de succès. On peut le voir derrière, au niveau du CAC, vous voyez, une fois que la divergence a été validée, donc il n'y a pas eu de gros retournements, mais on a pu capter ce swing de là. En l'occurrence, de 4730 à 4690, pour ceux qui font du day trading, vous savez que 40 points, ça vous suffit largement pour faire votre journée. Donc là, c'était une très, très belle divergence sur le CAC. C'est vraiment un exemple, mais j'aimerais déjà savoir si c'est clair pour vous, est-ce que vous avez compris ce que c'est, ou est-ce que vous avez déjà des questions. Alors, c'est très important, une divergence, parfois, on en voit un peu peu, et justement, sans outils adaptés, sans outils spécialisés sur les divergences, il y a le risque de se tromper, de voir des divergences qui ne sont pas là, ou de voir des divergences qui ne sont pas validées, qui ne sont pas bonnes. Il y a des règles de validation assez simples. Là, on a une divergence dite baissière, parce que le cours monte, mais l'indicateur descend. Une divergence baissière doit déjà, première règle, absolument démarrer dans la zone des surachats, c'est-à-dire au-dessus des 60. Si vous voyez une divergence à l'intérieur de la diversité, hors des zones extrêmes, finalement, il n'y a pas de divergence, c'est-à-dire une fausse divergence. Déjà, la première règle pour l'indicateur, c'est qu'une divergence doit démarrer, en l'occurrence pour une baissière, au-dessus de la zone des surachats. Ensuite, le deuxième point de divergence, et le premier point, c'est l'endroit où elle commence, ici, et donc ici sur l'indicateur, ça doit être absolument dans la zone. Le deuxième point, donc le point le plus haut sur le cours et le point le plus bas sur l'indicateur, il doit être maximum à 60. S'il est en dessous de 60, l'urgence est fausse. Donc il faut que ce soit à 60. Donc ça, vous voyez, déjà, c'est des critères qui peuvent vous paraître être simples comme ça, à l'oral, on connaît le cours, on sait que ça a marché, etc. Et quand on est dans le vif du sujet, des fois, on peut les ébouiller, on peut s'y perdre, et puis voir les choses qui n'existent pas. Mais la première chose, on va prendre un autre exemple. On a l'exemple, c'est intéressant, de Veolia. Est-ce que vous voyez tous la divergence ou pas ? Si ce n'est pas le cas, je vais vous la tracer directement sur votre graphique. Là, regardez bien, on a un swing baissier. C'est-à-dire que Veolia nous fait un point plus bas. Le premier point est à peu près à 16,30€, le deuxième point est à 15,40€. Là, je pense que c'est le clair pour vous. Mais le RSI, lui, il ne fait pas plus bas. Il fait un plus haut. Donc, alors là, il y a une magnifique divergence sur Veolia. Le cours fait un plus bas. Là, il y a une magnifique divergence sur Veolia. Elle est un D parce que c'est une divergence haussière. Elle démarre dans la zone 2 sur Veolia. Et le deuxième point, là, c'est une sur Veolia. Donc, le deuxième point doit être en 40. Le deuxième point est à 21. Donc, on a une magnifique divergence haussière. Est-ce que je dois rentrer maintenant ? Est-ce que je ne dois pas rentrer ? Que dois-je attendre ? Vous allez voir ça juste après avec la Télexperte. Mais au moins, maintenant, vous savez ce que c'est. Ce n'est pas une divergence. Alors, évidemment, il n'y a jamais rien d'issue en bourse. On ne peut pas être sûr à 100% qu'une divergence fonctionne. Mais là où c'est très intéressant, c'est que ça nous montre quand même qu'il se passe quelque chose sur le titre et qu'il y a un probable retournement. Deuxième règle qui est intéressante, vous pouvez noter sur votre petit papier, à l'intérieur de la divergence sur le cours, donc d'entourer, et à l'intérieur de notre divergence, on doit avoir des figures de retournement. Vous ne connaissez peut-être pas les figures de retournement. Et pour ça, vous avez un outil qui est absolument génial dans Wallmaster XE, qui inclut tous les outils, qui s'appelle Recherche, détection des champs de l'église. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil qui va tout seul vous détecter les figures. Est-ce que vous avez tous entendu parler des doji, des haramies, les figures qu'on peut avoir qui sont formées par les doji ? Là, ça vous détecte tout seul. C'est magnifique. Et on voit qu'à l'intérieur de notre divergence, nous avons un magnifique doji. Donc, vous pouvez garder cette... Ok. Au niveau du son, apparemment, ce n'est pas extraordinaire. Je vais essayer juste de faire un petit changement. Laissez-moi 30 secondes. C'est peut-être mieux, maintenant, au niveau du son. Je suis désolé, c'est parce que j'habite moi-même dans une grotte, en fait. J'habite à la montagne. Donc, je vis dans une grotte. Donc, c'est pour ça. Le son est certainement mieux. Voilà. Veuillez m'excuser. Donc, je reprends sur ma deuxième règle. Beaucoup mieux. Bon, merci. Merci en tout cas. La deuxième règle, c'est qu'à l'intérieur de votre divergence, première chose, il faut qu'il y ait une figure formée par les doji. Idéalement, un doji, un marteau, un rami. Si vous ne connaissez pas toutes les figures, ce n'est pas grave. Dans votre Wall Master, je répète, vous avez la fonction, donc il faut ajouter un assistant visuel, une fonction qui s'appelle détection des chandeliers. Là, vous êtes sûr de ne rien louper, puisque le Wall Master vous détecte à votre place les figures. Donc là, ce qui est intéressant sur l'Eolia, c'est qu'à l'intérieur de notre divergence, on a un doji. Donc, ça renforce la qualité de la divergence. Là, vous pouvez le noter. C'est une seconde règle. Et la troisième règle, c'est le nombre de bougies. Moi, je vois des choses, des fois, des divergences. Alors, je vais caricaturer exprès, mais vous savez que je suis assez présent sur les réseaux sociaux. On parle trading. Je vois des gens qui me tracent des divergences comme ça, et j'en fais exprès. Elle n'est pas bonne, mais c'est juste pour montrer. Des choses comme ça. Je leur dis, pourquoi pas ? Mais là, il n'y a pas... Vous voyez, il y a un nombre de bougies minimum et maximum à avoir. Au minimum, 4, voire 5 bougies. Vraiment minimum, minimum. Et maximum, 15 à 20. Au-delà, il n'y a pas de divergence. Donc, ce qui est génial avec votre Wallmaster, déjà, on va prendre l'AP Expert Divergence Pro. Et d'une part, avant de parler du market analyzer qui est capable de vous scanner un marché complet, etc., vous allez voir juste après. Déjà, il vous trace la divergence sur votre graphique. Là, vous voyez, on a pris un autre titre, qui est un titre d'ailleurs que j'ai recommandé à mes abonnés il y a quelques jours, qui est le titre Nokia. On a une divergence sur l'indicateur RSI. Ce qui est bien, c'est qu'il nous le trace. On a visuellement les choses. C'est beaucoup plus facile à comprendre. Ensuite, on sait qu'elle a bien fonctionné, mais admettons, on la détecte ce soir. On peut mettre sa détection des chandeliers. Là, on avait double figure. On avait un doji et un marteau. Le marteau, c'est vraiment la figure de retournement. Et ce qui est bien, c'est que si vous passez votre souris sur l'assistant visuel, non seulement vous avez le nom de la figure, mais en plus, vous avez une explication. Donc, c'est extrêmement ludique. Vous allez apprendre l'analyse technique avec votre outil. Il est vraiment fait pour tout niveau. Qu'on soit confirmé comme moi, et là, vous allez mettre en place plusieurs stratégies élaborées, que vous soyez au contraire totalement débutant, c'est vraiment adapté pour tout le monde. Puisque là, vous voyez, si je démarre l'analyse technique, je sais qu'il y a une divergence, puisque mon logiciel me le dit. Et en plus, je sais qu'il y a des figures et j'apprends. Maintenant, je sais qu'un marteau, etc. On a une deuxième information, c'est la divergence. Déjà, est-ce qu'elle est haussière, est-ce qu'elle est baissière ? Là, c'est vert, donc c'est haussier. Quel est l'indicateur concerné ? Donc là, on voit que c'est un indicateur RSI. Et en plus, vous avez la notion de risk-reward. Est-ce que c'est encore bon pour me positionner ? Parce qu'il y a bien des règles bien strictes. Quand on travaille les divergences, il y a un stop à mettre à un endroit précis, il y a un objectif à mettre autre part. Eh bien, votre wallmaster vous trace ça tout seul. Il vous met à la base le stop. On va reprendre la divergence qu'on a détectée, la toute nouvelle, sur Veolia. Comme ça, ça va être encore plus parlant pour vous. Il nous dit, est-ce que c'est feu vert ou est-ce qu'au contraire, c'est trop tard ? Donc là, c'est en fonction du risk-reward. Où est-ce que je mets mon stop ? Où est-ce que j'ai mon objectif ? Donc là, votre wallmaster le trace tout seul. Lui, il considère, il prend le dernier mouvement qui a été fait par le titre et il vous donne un objectif qui correspond au 50% de Fibonacci, qui est un retracement de la moitié de la baisse. Donc, est-ce que ça vaut le coup ? Donc, au lieu de calculer les choses à la main, dire, voilà, j'ai un objectif à 18, voilà, voilà, voilà. Bref, vous avez l'information qui est notée directement dans votre assistant visuel. Déjà, feu vert, feu rouge, ça c'est comme en voiture, c'est pas très compliqué. Et combien de fois je peux gagner par rapport à combien de fois je peux perdre ? Là, en l'occurrence, on a un réscrivoire de 7,51. Donc, c'est vraiment une information qui vous fait gagner un temps de fond. Tout deuxième, troisième, même quatrième règle qui est vraiment importante à retenir et je m'adresse surtout, même à tout le monde. On va dire, j'allais dire plus pour les day traders, mais c'est vraiment pour tout le monde. Et vous pouvez vous perfectionner, c'est un stage, et je vous donnerai les dates après chez Wildata, Wall Trade Institute animé par Gérard Sagné, qui est le spécialiste français des divergences. C'est lui qui m'a formé, pour tout vous avouer, à l'analyse technique. Voilà, donc si aujourd'hui je peux faire gagner mes abonnés, c'est en partie grâce à Gérard. Lui, il fait un stage de deux jours où il vous apprend vraiment à maîtriser ça aux petits oignons. Mais il y a une règle qui est importante et je peux vous la donner. C'est pas la seule règle, mais vous voyez, vous avez ce qu'on appelle le bruit. Alors, on va revenir sur le bruit. Je reprends notre CAQ de tout à l'heure. On avait une divergence baissière, rappelez-vous, sur le cours, sur l'indicateur. On va se concentrer sur notre indicateur, en l'occurrence notre indicateur, le RSI. Rappelez-vous, la divergence, elle est là. On ne va pas la tracer sur le cours, mais elle est sur l'indicateur RSI. Vous suivez toujours, j'imagine. On a un swing baissier. Le bruit, c'est à l'intérieur des divergences, c'est là en l'occurrence pour la divergence baissière. C'est ce point-là. C'est le plus bas dans la divergence. Pour le cas d'une divergence baissière, si on retourne sur notre veolia, divergence haussière, le bruit, il est là. Et bien, ce bruit ne doit pas dépasser 40 pour une divergence haussière, 60 pour une divergence baissière, mais surtout, vous devez attendre une clôture au-dessus du bruit avant de vous positionner sur la divergence. C'est-à-dire que, même si votre logiciel va vous donner un feu vert, il va vous donner un très bon RSI reward, mettez déjà en place cette confirmation pour vous. Tant que le bruit n'est pas cassé, je ne me positionne pas. On va reprendre notre divergence sur le CAC. Donc, le bruit, vous avez retenu que c'était ce point-là. D'accord ? À l'intérieur de la divergence, on a notre point bas. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je me trace une ligne horizontale. Donc, c'est assez simple. Vous prenez, vous avez un onglet qui s'appelle graphique là-haut. Vous prenez votre outil de traçage de ligne horizontale. Vous collez votre souris sur le bruit. Vous ne vous embêtez pas. Vous cliquez une fois et vous avez vu, on a un trait horizontal. Eh bien, je ne me positionnerai sur cette divergence baissière uniquement en cas de clôture sous le bruit. Ça veut dire quoi ? On va reprendre notre cours. Là, en l'occurrence, le cours du CAC. Rappelez-vous de la divergence qui était ici. Donc là, haussier, baissier. La première clôture sur le bruit, elle intervient. On regarde. Donc là, il y avait la divergence qui était détectée. On n'a pas encore cassé le bruit. Paf ! Première clôture sous le bruit avec cette bougie. Donc, si vous travaillez en 15 minutes, vous attendez une clôture en 15 minutes. Ensuite, si vous travaillez en journalier, vous attendez une clôture en journalier. Et là, vous ne vous positionnez que maintenant. Donc, c'est-à-dire qu'on rentre sur cette bougie-là. Voilà. Parce que si on regarde notre indicateur, regardez, le bruit est cassé. Vous voyez, le bruit, notre ligne horizontale est cassé. Et il faut bien attendre la fin de la bougie. Parce que le RSI, il est calculé sur les clôtures de vos bougies. Donc, n'anticipez jamais rien. Que ce soit le futur en détrading, les actions, ça peut rapporter gros d'anticiper. Mais vous allez surtout perdre. Il vaut mieux rater quelques points et avoir plus de probabilités de succès. Donc, la règle fondamentale des divergences, attendez une clôture au-dessus du bruit. Si on reprend notre exemple de Veolia, la Veolia, la divergence, elle est magnifique. On va même prendre, ouais, voilà, on va prendre Veolia. Mais est-ce que je rentre ? Est-ce qu'on a une clôture au-dessus du bruit ? Je vais vous tracer le bruit tout de suite. Donc, je prends ma ligne horizontale. Je la mets sur mon bruit. Est-ce qu'on a une clôture au-dessus du bruit ? J'aimerais, vous me le dites, que vous participez. Oui, non, peut-être. Et non, Agathe, bien joué. On n'a pas encore de clôture au-dessus du bruit. Donc, la divergence n'est pas encore validée. Voilà, vous comprenez un peu l'idée. Donc, là, c'est des règles un peu simples que vous pouvez mettre en place dans votre recherche de divergence. Et surtout, vous allez travailler avec Gérard Sagné en stage. Ça vaut le coup. Il faut consacrer. Il n'y a pas de secret. En bourse, seules les personnes qui ont une méthode bien stricte, qui ont des règles et qui savent ce qu'ils font, réussissent. Donc, vous avez la chance d'avoir le centre World Trade Institute qui vous permet d'avoir des professionnels d'expérience qui vous apprennent à travailler. Donc, profitez-en. Il faut consacrer une partie de son capital à la formation. Moi, je dis toujours, il vaut mieux investir une partie de son capital sur une formation. On est sûr que ça va nous faire gagner quelque chose. Des fois, sur une action, il y a une part d'aléatoire. On n'est pas sûr qu'on va gagner. Donc, voilà, c'est un peu bateau ce que je dis, mais c'est la vérité. Alors, voilà, très bonne remarque. Ensuite, on peut coupler les divergences avec d'autres indicateurs. Je m'explique. Et après, je vais vous montrer comment, avec le Wall Master, on va pouvoir détecter tout ça d'un clin d'œil. Si on reprend notre divergence sur Nokia, on va revenir sur Nokia, que j'ai recommandé, je vous rappelle, il y a quelques temps. J'ai recommandé Nokia. Moi, je ne l'ai pas recommandé le jour où la divergence avait apparue. Parce que d'une part, elle n'était pas validée. Vous voyez, on n'avait pas encore cassé le bruit. Mais on va se dire, on va s'intéresser au titre. Là, si je scanne mon marché, comme vous, tous les soirs, je regarde le CAC, le SRD, voilà, en 5 minutes, on voit qu'il y a une divergence. Ah, est-ce que j'y vais ? Non, elle n'est pas validée. Mais on voit, par exemple, qu'on a une belle résistance ici. Je vais juste enlever l'assistant visuel, comme ça, ça va être plus clair pour vous. J'espère que je ne fais pas trop de manip. Voilà, on va aussi enlever ça. Voilà. Comme ça, on va avoir les choses un petit peu plus claires. Pourquoi moi, je n'ai pas recommandé Nokia tout de suite ? On avait une belle résistance. On peut la tracer, une résistance oblique. Voilà. Donc, effectivement, le fait d'avoir vu la divergence grâce à mon Wallmaster a fait que j'avais un œil sur Nokia. Je l'avais mis dans mes alertes et je vais vous montrer comment le faire. Mais je ne l'ai recommandé, je l'ai acheté personnellement uniquement quand on a cassé ici la résistance court terme, qui en plus correspond à la cassure du bruit. Cette bougie-là a cassé la résistance et c'est la bougie qui nous a permis de casser le fameux bruit. Rappelez-vous de l'histoire du bruit. Donc, les divergences, c'est génial puisque ça vous permet d'anticiper les choses et d'avoir une liste petite que vous pouvez surveiller. Il vous suffit, là, vous voyez. Si au moment où j'ai détecté la divergence, on va se mettre un peu dans le passé, voilà, on n'avait pas encore cassé les choses. Voilà, on avait notre résistance, voilà, etc. Bon, il y a une divergence. Romain m'a donné quelques règles. Elle n'est pas validée encore, mais je ne vais pas le laisser tomber. Donc, vous tracez, par exemple, évidemment, chaque titre a ses particularités, mais là, j'ai tracé ma résistance. Je prends ma petite main dans mon outil graphique. Je fais un clic droit sur ma résistance et je clique sur « Mettre sur alerte ». Voilà, vous avez vu, il y a une petite cloche qui est apparue au-dessus de mon trait. Comme ça, j'ai repéré le titre grâce à la divergence sur vos logiciels. Mais en plus, je vais avoir une alerte. Alors, WallData, c'est au choix, c'est par SMS, par mail, par un son, je vais pas votre logiciel ou un pop-up, c'est vous qui choisissez. Mais au moins, le jour où la résistance est cassée, je passe pas à côté du titre. Puisqu'il est sous-alerte, je suis alerté. Donc, pour ceux qui travaillent les actions, évidemment, déjà en appliquant les règles que je vous ai données, il y en a d'autres, mais déjà, ces règles sont assez simples à retenir, vous allez améliorer votre taux de succès. Mais en plus, si vous arrivez à vous mettre de côté dans votre petite liste quelques titres qui sont sur surveillance, vous serez capable de ne louper aucune opportunité. Nokia, moi, je l'ai détecté comme ça. Livre, j'ai attendu la cassure, bon, ça marche plutôt pas mal, puisqu'on est quand même passé de 3,84 à 4,35. Donc, voilà. On va la laisser courir tant que c'est dans la tendance que l'on souhaite. On est haussier, on est acheteur, donc on va la laisser courir, on ne va pas couper nos gains tout de suite. Et on va espérer, évidemment, moi, mon objectif, pour tout vous dire, sur Nokia, c'est qu'on aille combler ce gap-là. Vous le savez, tous les gaps se comblent. Donc, mon objectif, il est à 4,80. Grâce à ma divergence et grâce à mes règles de validation, je peux aller chercher 20% de gains. Donc, 20%, il y en a qui ne le font même pas à l'année. Vous voyez ce que je veux dire ? On va prendre d'autres exemples, pour que ce soit bien clair pour vous. On va prendre l'exemple de Ricard. Alors, est-ce que vous voyez tous Ricard ? J'ai une question. Alors, très bonne remarque, effectivement, de notre ami Jean-Marc, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut toujours attendre une clôture de la bougie en question. Si vous êtes en 15 minutes, attendez une clôture en 15. Si vous êtes en jour, attendez une clôture en jour. Je l'ai bien dit tout à l'heure, le RSI est calculé sur les clôtures, donc n'anticipez pas que ce soit l'écation de résistance, l'écation de bruit. Attendez bien toujours la fin de la bougie en question. Alors, pour la divergence sur Ricard, on va la retracer ensemble, comme ça, vous allez apprendre. Ici, swing baissier. Vous voyez, je ne prends pas les mèches, moi. Je prends les clôtures de bougie. C'est important, ça. Et sur notre indicateur, je vais zoomer un peu l'indicateur, comme ça, ça va être bien clair pour vous. Sur notre indicateur, elle est là. Si on met l'outil divergence pro, on va voir si j'ai juste, parce qu'elle est plus fort que moi, c'est un logiciel. Oh, c'est bon. Alors, la divergence est là. Est-ce qu'elle est validée, la divergence ? Dites-moi si elle est validée ou pas. Avec modération pour Ricard. Très marrant. Alors oui, pourquoi elle est validée ? Parce qu'on a cassé notre fameux bruit. Voilà. Le bruit a été cassé, on a bien une clôture au-dessus du bruit. On a bien des figures. Moi, maintenant, je vais essayer de les repérer à l'œil, mais on avait deux dodgy à l'intérieur. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'évidemment, une divergence est idéalement accompagnée de quelque chose de bien. Donc, je vais retracer ça. Pardon. Voilà. Moi, je prends les corps pour mes tracés. Je trouve ça plus efficace. On a en plus une cassure de résistance court terme. Donc là, avec un stop sous le dernier plus bas, on va voir ce que nous propose notre Wallmaster. C'est exactement ça. C'est génial. Avec un stop sous le premier plus bas, en visant d'abord un retour sur 50% de Fibonacci, donc la moitié de la phase de baisse, notre Wallmaster nous dit que c'est peu rouge, mais on a quand même 1,75. Bon, pour moi, c'est encore acceptable. Voilà. Après, en dessous de 2, généralement, je n'y vais pas, mais là, on va dire que c'est encore acceptable. Parce qu'en plus, c'est un titre avec lequel on peut aller beaucoup plus haut. Vous n'êtes pas obligé de couper à 50%. Si ça continue à grimper, vous y allez. Donc, vous voyez, ça, c'est plutôt efficace. C'est plutôt efficace. Donc, quels sont les réglages que vous devez mettre dans votre Divergence Pro ? Puisque c'est un outil qui vous permet d'être entièrement paramétré. Pour les débutants, rassurez-vous, il est paramétré d'origine. C'est-à-dire que quand vous allez mettre en place votre Wallmaster chez vous, tout sera prêt à l'emploi. Mais vous pouvez modifier les choses. Et là, je vais vous donner mes règles. Vous avez votre marteau ici. Vous voyez l'assistant visuel Divergence Pro qui est là, qu'on a vu tout à l'heure. On a notre marteau. Si je clique dessus, j'ai les paramètres de calcul de mon Divergence Pro. Comment il fait pour aller me les chercher ? Première chose, ici. Sur le cours, on a le choix, les plus hauts ou les plus bas, les corps ou les cours de clôture. Moi, je choisis les corps. Parce que pour moi, mes tracés sont en corps. Et comme le RSI se calcule sur les clôtures, je prends les corps. De toute façon, les corps, ce sont les clôtures. Ensuite, vous avez méthode de détection. Est-ce qu'on détecte les Divergence sur la bougie en cours ? Barre, ça veut dire bougie en cours. Ou sur bougie clôturée ? Moi, je choisis bougie clôturée parce que je ne veux pas anticiper les choses. Quitte à rater quelques points, je préfère ajouter de la probabilité de succès. Donc, vous cliquez bien sur barre clôturée. Ça, c'est déjà paramétré de base. Quel est le minimum de bougie dans la divergence ? Vous pouvez mettre 4. Vous pouvez mettre 6 selon vos règles. Moi, je laisse 4. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il y a des divergences. On parle du RSI. Mais des divergences, il en existe sur autant d'indicateurs qu'il existe d'indicateurs. Et vous avez le choix de détecter les divergences sur que le RSI, mais aussi sur 4 indicateurs en même temps. Donc, on peut dire que je les veux aussi sur le MACD. Je les veux aussi, par exemple, sur, on a une liste, le stochastique. Et je les veux aussi, par exemple, sur le WTI. Donc, vous avez vu, votre logiciel est capable de choisir l'ensemble des divergences sur 4 indicateurs en même temps. Et maintenant, on va passer au Market Analyzer. Je regarde les questions. Divergence Pro, c'est d'une part, effectivement, un assistant visuel qui vous trace, vous avez vu, les divergences tout seul. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est un ordinateur, donc il calcule pour vous. Là, vous ne pouvez pas vous tromper. Il vous la trace. Là, on sait qu'il y a une divergence. Donc là, je ne la loupe pas. Mais en plus, vous avez un Market Analyzer qui est composé de deux colonnes. Une première colonne qui vous liste les divergences. Donc là, vous voyez, j'ai scanné le SRD en journalier. On le voit ici, c'est le SRD sur une unité de temps journalière. Donc là, j'ai la liste de toutes les divergences qui existent sur le SRD. Donc, il y en a un paquet. J'ai ensuite, quel est mon indicateur concerné ? Donc là, on voit, par exemple, sur Veolia, une divergence sur le RSI et sur le MACD. On voit les divergences qui ont atteint leur cible, comme sur Rexel. Donc là, cette divergence-là, elle a cartonné. Elle a très, très bien marché. On peut voir sur MetropolTV, on peut voir sur Vinci. Évidemment, il y en a qui ne marchent pas non plus. Mais déjà, si vous mettez les règles que je viens de vous donner dans ce webinaire, vous aurez, allez, très honnêtement, entre 60 et 70 % de taux de succès. Donc, c'est toujours intéressant de voir les divergences. Regardez ça, R-liquide, Bolloré, enfin bref. Donc, vous avez les divergences haussières. Ensuite, vous avez les divergences baissières. C'est rouge, ce n'est pas trop compliqué. Mais vous avez le Wallmaster qui, en plus, vous valide la divergence avec d'autres indicateurs. Si on a une divergence haussière et qu'en plus, on a le RSI qui sort de la zone de survente, eh bien, c'est un signal. En plus, la divergence est de meilleure qualité encore. Donc là, on aura la petite poche. Vous voyez, si je passe ma souris dessus, récemment, le RSI a atteint la zone de survente et il en est sorti. Donc, ça renforce notre divergence. Donc, ce que vous pouvez faire, et là, c'est absolument génial, vous allez pouvoir filtrer. C'est-à-dire, vous pouvez demander au logiciel de m'afficher, par exemple, moi, je ne travaille que sur le RSI. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bonnes, mais c'est mon habitude. Donc, j'enlève les autres indicateurs et je veux uniquement les divergences avec un ratio gain sur risque qui est au-dessus de 2. Celles qui sont en dessous de 2, je n'en veux pas. Donc, je choisis dans mon, toujours, j'ai cliqué sur le petit marteau que je vous ai montré tout à l'heure, sélection et affichage des valeurs dans le market analyzer. Donc, soit on affiche tout, le marché complet, soit on affiche que les divergences haussières, baissières, avec un ratio de 2, 2, 2, 3. Là, je choisis 2. Et en faisant ça, vous allez voir que notre oilmaster va recalculer, là, il va scanner le SRD, donc c'est plusieurs valeurs, il a un peu plus de 100. On voit que ça prend quelques secondes. Il vous fait un filtre, il vous fait un tri. Donc, imaginez s'il fallait détecter les divergences à la main sur les valeurs, une par une. Est-ce qu'elle est validée ? Est-ce qu'elle n'est pas validée ? Combien de bougies ? Qu'est-ce qu'il m'a dit Romain ? Voilà, le temps de faire ça, il y a déjà une séance qui est passée en plus et ça ne sert à rien. Là, vous voyez, en quelques secondes sur 130 valeurs, paf, j'en ai 7 qui ressortent. Et en plus, visuellement, quand il y a une nouvelle divergence qui vient d'apparaître, paf, j'ai le petit mot new dans mon tableau. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? On a une divergence magnifique, on a une divergence baissière. On va regarder tout de suite si on a une figure. Donc, je vais utiliser détection des chandeliers. Validez. Dans la divergence, on a 4 choses. On a, premièrement, un Morobuzu. Bon, je ne le prononce pas très bien, je n'ai pas de famille en Chine ou au Japon, je suis désolé. On a un Doji, un deuxième Doji et un autre Morobuzu. Donc, on a 4 figures dans notre divergence. Est-ce qu'elle a cassé mon bruit ? Non. Vous voyez, le bruit, rappelez-vous, à l'intérieur de notre divergence, c'est le point bas, on va tracer un trait horizontal. Clac. Elle n'a pas cassé mon bruit. Romain, il a dit que ce n'était pas validé. Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, au lieu de mettre sous alerte votre résistance ou quoi que ce soit, vous pouvez carrément mettre le bruit sur alerte. C'est-à-dire que je prends ma petite main, je prends mon trait horizontal sur lequel j'ai cassé mon bruit, je fais un clic droit, mettre sous alerte. Ça y est, j'ai repéré CIC, je suis en attente, évidemment, à condition de pouvoir shorter le titre. Ceux qui ne peuvent pas faire de vente à découvert ne pourront pas le faire, mais c'est un exemple. Si le bruit casse, eh bien, je vais recevoir une alerte dans mon logiciel. Vous avez vu quand même, en quelques clics de souris, j'ai détecté une opportunité, j'ai mis ça sous alerte, voilà, il n'y a plus de... Ça y est, j'ai fait mon job. Ce n'est pas extrêmement compliqué, c'est voir même enfantin. Alors évidemment, je dis ça parce que moi, c'est ma passion avant tout, c'est maintenant mon métier. Donc voilà, ça s'entend peut-être que j'aime ça. Mais si vous avez un portefeuille action, vous ne voulez regarder ça qu'une heure par semaine, eh bien, avec Wallmaster, vous allez gagner un temps fou. Voilà. À l'inverse, je suis en position sur CIC parce que j'avais vu ça correctement, je l'avais acheté, par exemple, au mois d'octobre, au mois de septembre. J'avais senti que les bancaires allaient remonter, blablabla blablabla. J'ai une divergence baissière qui apparaît. Parce que ça, c'est l'erreur, on va dire, c'est la faiblesse de nous autres hommes, le côté psychologique. En général, on a tendance à laisser courir ses pertes et à couper ses gains. Je pense que ça, c'est évidemment, on a l'adage qu'on connaît tous, laissons courir ses gains, coupons nos pertes, mais on le sait aussi que c'est le plus dur. Est-ce que je dois garder CIC, est-ce que je ne dois pas garder ? Grâce aux divergences, si j'ai une divergence baissière qui est validée et que j'étais en position depuis deux mois ou depuis trois mois, je quitte le navire. Ça peut aussi vous être utilisé, pas que pour les shorter, ceux qui ne peuvent pas te faire vente à découvert, mais ça peut aussi vous aider en scannant votre portefeuille, parce que vous pouvez le faire dans votre Wallmaster. Au lieu de scanner le SRD, je ne l'ai pas fait, mais si j'avais fait un portefeuille avec mes titres jusqu'à mon portefeuille, s'il y a une divergence sur mon portefeuille, paf, je le vois. Donc je sors. Ah, divergence validée, baissière sur CIC, je suis en position, bon ben voilà, terminé. Donc c'est un double emploi. C'est un emploi de point d'entrée, mais c'est aussi un emploi de point de sortie. On va revenir sur quelque chose. On va prendre le Forex, par exemple, où on peut prendre des indices. Parce que ce que vous pouvez faire, pour ceux qui sont des traders, moi je sais, le day trading, je ne fais presque que du CAC. Je ne fais presque que le CAC 40, je ne vous le cache pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une liste de valeurs, et ça, ça va intéresser les day traders, puisqu'il en faut pour tout le monde ce soir. Je vais me faire une nouvelle liste que je vais appeler mon trading, par exemple. Dans mon trading, moi je ne fais que du CAC en intraday, je ne fais que le futur CAC. Donc je m'ajoute le futur CAC dans ma liste. Voilà. Ma liste, mon trading, il y a le futur CAC. Ok, cool. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que dans mon espace de travail, je vais mettre deux ou trois market analyzers. Vous allez comprendre pourquoi. Ou mieux encore, on va faire mieux. Je vais enlever mon graphique, et je vais masquer, vous voyez, je clique, on peut masquer les colonnes. Dans mon market analyzer, vous avez vu, vous pouvez mettre autant de colonnes que vous voulez. Là, on va masquer la colonne de validation. Et je vais scanner ma liste, du coup, mon trading, où je vois, normalement, il faut que j'enlève le filtre, je suis bête. Excusez-moi. Voilà. Je vois mon cas future. Là, je regarde les divergences en 15 minutes. Je peux mettre une deuxième colonne. Je clique sur Ajouter une colonne. Je vais chercher ma colonne qui s'appelle Divergence Pro détection des divergences haussières et baissières. Je remets la même colonne. Et celle-là, vous voyez, on a deux colonnes en 15 minutes. Celle-là, je la change. Je clique sur ma colonne vraiment à l'endroit où il y a écrit votre temporalité. Et je vais mettre une heure. Je rajoute une autre colonne. Je refais la même chose. Je vais mettre 4 heures. Alors, attendez, je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Je vais mettre jour. Je vous ai expliqué pourquoi je n'ai pas mis 4 heures. Parce qu'on a, nous, des problèmes chez nous d'Internet. Donc, je fais mon webinaire de chez moi. Et donc, c'est un autre ordinateur sur lequel je viens d'installer une logicielle. Donc, je crois qu'il n'a pas peut-être pas suffisamment d'historique intraday pour m'afficher une divergence 4 heures. Mais peu importe. Là, j'ai un tableau de contrôle complet. Je suis des traders. Donc, mon market analyzer. Je remets mon graphique. Donc, outils graphiques. Je vais chercher mon graphique Divergence Pro. Ouvrir. Le graphique vient en haut à gauche de mon écran. Je le prends. Et là, du coup, je le mets sous mon market analyzer. Je vais le mettre sur le côté. Voilà. Je me fais un peu de place. J'enlève mon indicateur. Et là, j'ai un écran de contrôle parfait. Si je surveille qu'une seule valeur, en l'occurrence, comme moi, ce que je fais sur le day trading, je suis capable toute la journée de savoir à n'importe quel moment si j'ai une divergence sur le 15 minutes, le 1 heure et le journalier. Ce logiciel, Wall Master Exus, c'est le seul à vous permettre une recherche sur différentes unités de temps. Les outils d'aide à la décision. Wall Data, d'abord, sont les précurseurs. Ce sont les premiers en France à avoir développé des outils d'analyse technique. Donc, c'est vraiment pas du tout l'inventeur, mais les précurseurs d'analyse technique en France. Mais, on ne va pas se mentir, il y en a d'autres. Des outils, mais la plupart des outils sont lancés depuis un site internet. Je ne les citerai pas, mais ils ont leur qualité également. Mais, ils ne sont pas capables techniquement de vous scanner un marché ou une valeur sur plusieurs unités de temps. Le logiciel Wall Data, et c'est pour ça que je travaille avec, c'est le seul à le faire puisque le logiciel est installé sur votre machine. Donc, c'est la puissance de votre ordinateur qui travaille. Votre connexion internet ne sert qu'à vous donner le flux des actions ou des actifs que vous surveillez. Eh bien là, je suis capable, moi, toute la journée, j'ai plusieurs écrans, donc évidemment, j'ai plusieurs tableaux. J'en ai un sur les actions, j'en ai un sur les divergences. Après, vous avez d'autres modules, évidemment, VBA que j'utilise aussi, que je vous ai montré la dernière fois. Mais moi, j'ai ça constamment sur mon écran. Je sais à tout moment si j'ai une divergence en 15, en 1h, en jour. Alors évidemment, une divergence en 1h va avoir beaucoup plus de poids qu'une divergence en 5 minutes. Les objectifs vont être beaucoup plus longs. C'est logique. On va la regarder d'ailleurs, la divergence. Là, vous voyez, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la divergence, pour moi, elle est beaucoup trop longue. Il y a trop de bougies. Elle est à cheval sur trop de jours. Il y a, je ne sais pas combien, je n'ai pas envie de compter, mais il y a au moins une vingtaine de bougies. Donc là, non. Là, je ne vais pas la prendre en compte. Mais au moins, j'étais au courant. Je ne suis pas passé à côté. Donc, le conseil du jour sur Nokia, c'est trop tard, évidemment. Mais ce que vous pouvez noter, moi, ce soir, je vais recommander Ricard. Je vais recommander Ricard. Je vais suivre Wallmaster. Pourquoi ? Parce que si le cours vient faire un plus bas, la divergence est invalidée. Donc, ça ne sert à rien d'aller mettre un stop à 70 ou à 80. Je vais mettre un stop très court. Et c'est ça l'intérêt aussi des divergences, c'est que c'est du contre-tendance. Donc, vous êtes un peu contre la tendance, comme son nom l'indique. Mais voilà, ça s'invalide ou ça se valide très vite. Donc, je mettrai un stop en dessous des derniers plus bas. Donc, peut-être pas à 95, 36, un tout petit peu en dessous vers 95. 14, 60 par exemple. Et moi, je vais aller chercher peut-être un retour sur le top. Peut-être un retour sur 110. Donc, moi, c'est ce que je vais recommander ce soir grâce à Wallmaster. Donc, ça, vous pouvez le noter Ricard. Ensuite, vous avez Veolia que là, il faut surveiller. Donc, Veolia, on aura éventuellement une première résistance oblique. Voilà, je trace. Désolé, et ce que je peux faire, c'est que je peux mettre également un autre outil qui s'appelle ChartExpert. Alors là, il y en a un petit peu beaucoup. Voilà, donc, en cas de cassure de la divergence, donc la cassure du bruit, je peux aller chercher soit la résistance oblique si je suis un petit peu ambitieux, sinon la grosse résistance majeure à 18, 19, avec un stock, toujours pareil, juste en dessous du dernier plus bas. Donc, surveillez pareil, Veolia, dans votre portefeuille. Si vous êtes déjà en position et que vous hésitez à la couper, il y a une divergence sociale, donc garde l'espoir. Sinon, c'est peut-être intéressant pour se positionner. Et ça offre un ratio intéressant. C'est aussi la clé du succès sur les marchés. Chaque trade que vous allez prendre, que ce soit en day trading ou en investissement moyen, long terme, il faut que votre gain potentiel soit au moins deux fois supérieur à votre perte acceptée. Sinon, le titre ne mérite pas que vous puissiez miser votre argent, que vous avez certainement gagné à la sueur de votre fond. Ça, c'est ce qu'on appelle le risk reward. Et Wildata a fait un outil pour ça. Toujours pareil, baguette magique. Je vais chercher quelque chose qui s'appelle Risk Management. Je valide. On a, vous avez vu, un nouvel assistant visuel qui s'appelle Risk Manager. Je clique dessus. Donc, je lui ai dit, moi, si j'ai acheté Veolia, on va faire comme si on l'a acheté maintenant. Je mettrai un stop vers 15,10. Donc, je rentre mon stop des protections. 15,10. OK. Quel objectif ? Si on voit un objectif de 18,19. Donc, je rentre mon objectif dans ma machine. Eh bien, mon Wallmaster me donne tout de suite le risk reward de ma stratégie. Là, je peux gagner, vous le voyez, un ratio gain sur risque 4,62. Je peux gagner 4,62 fois plus que ce que j'accepte de perdre. donc, je vous ai dit tout à l'heure, en dessous de 2, 1,8, 1,9 à la limite, mais vraiment, en dessous de 2, 1, 1,2, ou moins de 1, je n'y vais pas. Ça ne vaut pas le coup parce que, je vais vous expliquer après pourquoi. Au-dessus de 2, on y va. Au-dessus de 4, génial. Pourquoi on parle de ratio gain sur risque ? Parce que vous ne pourrez pas gagner tous vos trades. C'est impossible. Ou alors, vous me le dites, vous m'envoyez un petit CV et à ce moment-là, on vous engage dans le fond. Un bon trader va gagner 50 à 60% de ses trades. Ce qui est à peu près mon ratio. Un petit peu plus en ce moment, j'ai le vent en poupe. Mais en général, c'est entre 50 et 60%. Si sur 100% de mes trades, je vais toujours sur des ratios gain sur risque au-dessus de 2, eh bien, je peux me permettre de gagner qu'un trade sur 2 tout en étant profitable. Si je ne fais pas attention au ratio gain sur risque et que des fois, je vais sur des ratios de 1 ou de 1,2, il faut que je gagne beaucoup plus de trades. Celui qui ne fait pas attention au ratio, pour être profitable, il va devoir gagner 8 ou 9 ou 10 trades sur 10. Parce que sinon, son seul trade perdant, il ne va pas être couvert par ses trades gagnants. Vous avez compris un petit peu la réflexion ? Donc, en appliquant cette règle, cette dernière règle que je vous donne, je vous en donnais beaucoup ce soir, le ratio gain sur risque, peu importe votre stratégie, doit être au-dessus de 2, sinon laisser tomber. Donc là, je mets mon capital. Donc admettons que j'ai 100 000 euros. Moi, ma règle à moi, ce n'est pas plus d'un pourcent de perte par trade. Eh bien, mon Wallmaster me dit tout seul, je peux acheter 1818 Veolia. Si je perds, je ne perdrai que 1 000 euros. Donc, entre guillemets, mais en tout cas, 1 % de mon capital. Donc, ma perte acceptée, je la connais à l'avance. Et ça, psychologiquement, ça change tout. On est beaucoup plus à même de laisser courir son trade. je connais mon gain par action. Je connais toute ma stratégie. j'y vais, je valide, j'y vais en toute sécurité. Les divergences m'ont fait, peut-être, en tout cas, m'ont permis de détecter une superbe opportunité. Elle n'est pas validée, mais on va faire comme si. Et voilà, j'ai tout. Et là, vous travaillez efficacement. Là, vous avez une méthode structurée. Là, vous avez une approche professionnelle. en même temps, dans un logiciel qui est extrêmement simple d'utilisation. Et puis, voilà, on en reparlera. Évidemment, ça demande beaucoup de divergences. Ce n'est pas sur trois divergences. Je me rappelle, certains me reconnaissent, j'ai travaillé chez Wild Data. J'avais des clients qui étaient super contents. Ils avaient pris deux divergences ou d'autres qui étaient un petit peu moins contents parce que la seule divergence qu'ils ont pris, elle n'a pas marché. Évidemment, une stratégie, ça se teste sur le long terme. Sur trois mois, six mois, un an. Moi, je travaille dans un fonds d'investissement aujourd'hui. on me demande une perfe annuelle. Mon patron ne me demande pas tous les jours ce que j'ai fait. C'est à la fin de l'année qu'il va juger si je suis bon ou si je ne suis pas bon. Donc, voilà, ce genre d'outils, les divergences, ça se teste sur du long terme. Vous voyez, en général, vous avez des ratios qui sont au-dessus de trois pour des belles divergences. Donc, voilà, même si vous n'en gagnez que 5 ou 6 sur 10, vous serez largement profitable. Et avec les règles que je vous ai données, l'histoire du bruit, l'histoire du risk reward, vous allez avoir un taux de succès de 60-70%. Alors, il y en aura moins. Vous n'en aurez pas tous les jours. Mais je préfère prendre une ou deux divergences par mois et qu'elles marchent plutôt qu'avoir une divergence tous les jours parce que je suis devant mon écran et je veux absolument une opportunité et qu'elles ne marchent pas. Vous m'avez compris. La règle concernant le bruit est-elle applicable avec d'autres indicateurs en référence les outils stochastiques et MACD ? Eh bien, bien sûr, Christian, évidemment, pour le stochastique ou le MACD, c'est exactement la même chose. On va vous prendre un exemple très concret. On va essayer de trouver une divergence ensemble sur un autre indicateur. Donc, je vais recommencer mon espace de travail. Je vais remettre... C'est une très bonne question au passage. Je vais remettre mon outil de divergence, donc Market Analyzer, Divergence Pro. Comme ça, en même temps, vous voyez les maniques. Voilà. Je le mets à côté comme ça. Hop ! On va se mettre en journalier. Et on va chercher... Puisque tout à l'heure, j'ai enlevé... On va prendre le stochastique, par exemple. On va prendre même que le stochastique. Ça, on n'aura pas de sûr. On va voir déjà si on en a. Ce n'est pas sûr, ça. Alors, on a une divergence stochastique sur Zivens. C'est la même chose au niveau du bruit. On va agrandir le graphique. On va agrandir notre indicateur. On va zoomer un petit peu. C'est pareil. Là, la divergence est validée depuis perpète, si je peux me permettre. Parce qu'on avait un bruit qui était à 24, on attend la cassure du bruit pour se positionner. Donc, oui, sur les autres indicateurs. Alors, il y a des indicateurs comme le WTI où c'est moins évident d'avoir un bruit puisqu'ils ne sont pas construits de la même façon. RSI stochastique NACD, retenez cette règle-là. Mais, en toute franchise, moi, je n'utilise que sur le RSI. Est-ce que c'est clair pour vous ? Est-ce que vous avez apprécié ce que je viens de vous expliquer ? Ou est-ce que, au contraire, vous n'avez rien compris et vous voulez qu'on continue une heure de plus ? Dites-moi tout. Alors, on a une très bonne remarque d'Hervé qui nous dit « D'autres applications détectent les divergences sur plusieurs unités de temps mais elles fonctionnent en Java et elles sont pénibles à utiliser. » Ben oui, parce qu'un logiciel qui n'est pas installé sur votre ordinateur, un logiciel qui est installé sur le serveur de la société en question, quand vous allez faire un calcul, quand vous allez scanner un marché, il envoie l'info au serveur de la société qu'il renvoie chez vous. Donc, si vous faites trop de calculs, eux, ils n'ont pas des serveurs de la NASA donc ça rame. Agathe nous dit que sa banque c'est le CIC. Merci Agathe. Nous sommes tous très heureux de le savoir. Je vous embête un peu. Et on a une autre règle effectivement. Alors, vous pouvez aller plus loin dans les règles. Je vais vous montrer à l'écran. Vous avez un stage qui est animé par ce bel homme. Je le connais bien. Je me permets. C'est Gérard Sagné qui est formateur chez Wildata depuis plus de 10 ans. Donc, il en a formé des gens. Vous avez deux jours spéciales sur les retournements. Bien évidemment, pour que vous ayez le niveau, il revient sur les bases de l'analyse technique. Donc, peu importe votre niveau, vous pouvez participer. Il revient sur les bougies, il revient sur les figures. C'est vraiment quelque chose de complet. Moi, je l'ai fait des dizaines de fois puisque j'ai accompagné les clients Wildata à cette formation. j'en ai bien profité et du coup, c'est là que j'ai appris à trader. Et donc, vous avez la deuxième journée. C'est un jeu. Vous allez devoir détecter des divergences. Vous allez devoir travailler sur des cas concrets et en sortant de ces deux jours, les divergences n'auront plus de secret pour vous et au prix que ça coûte très honnêtement, à moins d'avoir un microscopique capital, mais pour un capital normal, c'est rentabilisé super vite. Donc, voilà. Contactez Wildata. Je crois qu'ils ont une formation fin janvier. Ça vous permettrait de commencer l'année sur les chapeaux de roue. Alors, très bonne question pour Farid. Ça, c'est une question qui est intéressante. Farid me demande si le Wildmaster fonctionne sur les CFD. Eh bien, mon cher Farid, les CFD sont des produits qui sont inventés par vos brokers, donc qui n'existent pas. Quand vous achetez une action, vous êtes actionnaire de l'entreprise. Quand vous avez acheté un CFD, vous avez acheté un produit inventé par votre broker. Et il duplique l'évolution du sous-jacent. C'est un peu... Je suis content parce que je n'ai pas été très longtemps à l'école et j'arrive à parler avec des mots compliqués. Le sous-jacent, si on a un CFD sur Total, eh bien, votre CFD Total, il suivra l'évolution de la vraie action totale. Si vous avez un CFD sur le CAC, eh bien, il suivra l'évolution du CAC. Donc, il suffit dans votre logiciel de suivre le vrai truc, le vrai sous-jacent. Si vous achetez un CFD sur le DAX, vous suivez le DAX dans votre Wallmaster. Donc, évidemment qu'il marche sur les CFD. Je me suis peut-être un peu enflammé sur cette réponse, mais au moins, c'est clair. Alors, Yves me dit effectivement... Merci, Yves. Alors, Yves est un nouvel abonné d'Analyst.com et est en train de me dire qu'il est très content. Ça me fait toujours plaisir. On en vient à quelque chose avec WallData. On a décidé de vous faire profiter de notre expérience commune parce qu'avoir un logiciel, c'est génial. Ça vous permet d'être autonome. Avoir des conseils, c'est bien aussi. Par exemple, si vous suivez les conseils, vous allez suivre quelqu'un dont c'est le métier. Mais l'idéal, c'est quand même d'avoir les deux parce que si je vous envoie un conseil mais que vous n'êtes pas devant votre écran, il faut savoir si au moment où vous allez recevoir ce conseil, c'est encore bon. Donc, l'idéal, c'est d'avoir les conseils et un outil. Je vous envoie un conseil, paf, vous allez voir dans votre logiciel si le timing, vous allez pouvoir être autonome, détecter d'autres titres. Donc, vraiment, il y a une vraie complémentarité entre nos deux services. Donc, on a décidé quelque chose. Voilà, pour tous les clients World Data, sans exception, que vous soyez client depuis un mois, que vous soyez client depuis 15 ans, vous avez un mois offert sur le service de mon choix. Soit la lettre PEA, soit la lettre US, soit les signaux intraday sur le CAC. Ne demandez pas les trois en même temps, restons raisonnables, choisissez le service qui vous plaît le plus. Et, au contraire, pour ceux qui se tâtent encore à s'équiper de Wall Master XE, c'est un investissement, c'est certain, j'ai le plaisir de vous offrir trois mois, là, cela, de la lettre PEA ou de la lettre US. Comme ça, on vous accompagne dans la mise en place de votre logiciel. Il y a le service technique World Data, il y a l'expertise, mais il y a aussi mes recommandations pour rentabiliser votre outil et vous rendre autonome au maximum. Parce que moi, l'objectif, mes abonnés, ce n'est pas de garder 10 ans, c'est d'essayer au bout d'un an, au bout de deux ans que vous puissiez être autonome dans votre décision et que vous ayez appris à travailler correctement dans un super outil et avec moi-même. Donc voilà, je pense que c'est une offre qui est très très bien. Pour bénéficier de cette offre-là, il faut passer par Wall Data. La dernière fois, vous avez été nombreux à me contacter en direct, c'est plus simple. Passez par Wall Data, dites que vous avez participé au webinaire, que vous voulez un mois offert sur le service de votre choix et Wall Data me transmettra, on fait un point à chaque semaine, la liste des gens qui souhaitent mon service. Pour ceux qui auraient éventuellement des questions, je vais quand même, je me permets, on va y aller, voilà, le site c'est l'analyste.com tout bêtement avec ce petit personnage. Donc vous allez pouvoir voir tous les signaux que j'ai envoyés sur le CAC. Donc c'est transparent, vous voyez, depuis le début de l'année, si vous m'aviez suivi sur tous les signaux, en général c'est un trade par jour et que vous avez appliqué 1% de perte par trade, votre portefeuille serait à plus 44%. Et pour ceux qui ont envie de transparence, puisque c'est vrai que dans ce milieu on voit un petit peu de tout et n'importe quoi, je mets l'ensemble des signaux que j'ai pu envoyer, quand je perds, vous voyez le 6 décembre que j'ai perdu, je le marque aussi. Vous pouvez regarder tout ce que je vous envoie. En général, un signal c'est 3 ou 4 messages, une pré-alerte, une alerte et le suivi du trade. Donc voilà, vous allez pouvoir regarder sur vos graphiques si ça correspond bien à l'heure d'envoi, etc. Il y en a qui s'amuse à faire ça, donc faites-le. Vous avez également, je ne vous donne pas les portefeuilles puisqu'il faut être abonné pour pouvoir copier mon portefeuille, mais je vous donne les 10 derniers trades que j'ai réalisés. Donc les 10 derniers trades, c'est pareil sur les actions françaises en l'occurrence. Quand je perds, je le marque, quand je gagne, je le marque aussi. Le dernier, c'est 27% sur Crédit Agricole par exemple. Et là, on est sur Bouygues, on est sur Sanofi, on est sur SFR, on est sur Nokia. Voilà, vous verrez si vous testez mon service, comment ça fonctionne. J'espère en tout cas que ce webinaire vous a plu, que les divergences maintenant, c'est quelque chose qui vous plaît. Vous avez un outil qui est vraiment fabuleux qui s'appelle Divergence Pro, donc quand vous avez Wallmaster, ou même si vous ne l'avez pas, il le faut dans votre logiciel. En tout cas, vous pourrez retrouver tout ça directement sur le site de WallData. Donc vous avez le site qui est bien fait, vous pouvez retrouver l'ensemble des méthodes complémentaires. Donc vous cliquez sur méthode, là vous avez l'ensemble des AT experts qui sont disponibles. Vous cliquez sur Divergence Pro, vous voyez, c'est le best, c'est le plus utilisé par les utilisateurs WallData. Et vous avez toutes les informations. Vous pouvez même télécharger la doc, revoir le webinaire de là directement. Donc allez-y, regardez ça et contactez directement WallData, le numéro de téléphone 0158 71 21 99. Dites-leur que vous appelez après le webinaire de la part de Robin. Voilà. Alors, la règle du bruit permet de s'affranchir. Très bonne question de Christian. Alors après, c'est un peu au choix, c'est un peu le contexte. Moi, pour tout vous avouer, quand il y a une divergence et qu'en plus, on casse une résistance, je mets le paquet. Quand il y a une divergence et qu'il y a une résistance juste au-dessus, j'attends la cassure. Quand la résistance me permet tout de même de faire 10, 15, 20%, je l'achète. Donc après, c'est aussi la beauté de la divergence. Est-ce qu'il y a beaucoup de figures dans la divergence ? Est-ce qu'il y a 7, 8 bougies ? Est-ce qu'au contraire, elle a une seule tête ? C'est un peu subjectif. Mais déjà, en appliquant la règle que je vous ai donnée, vous allez voir, vous allez améliorer les choses. Et pour Farid, moi, pour le CAC 40, pour les signaux que j'envoie par SMS, en général, c'est un trade par jour. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de s'exciter et d'en faire 40 000. C'est un par jour. Et pour les actions, en général, on fait entre 60 et 70 trades par an. Merci à tous, en tout cas, de votre participation. Je tiens à remercier fortement WallData qui me permet de participer à ces webinaires, de faire connaître un petit peu l'analyse.com, mais aussi de vous partager mon savoir, mon expérience et d'améliorer votre niveau en analyse technique. Voilà. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe de WallData. Vous retrouverez ce webinaire directement sur le site de WallData. Donc, pour chaque caté-expert, vous cliquez sur vidéo et à le webinaire où il y a aussi la chaîne YouTube de WallData. sur YouTube, vous tapez WallData et vous avez accès à tous les webinaires. En tout cas, voilà, merci de vos messages. Vous êtes nombreux à me dire merci, ça fait plaisir. Voilà, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un autre webinaire. On va essayer de faire ça de façon récurrente. Voilà. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. L'équipe de WallData m'a demandé de vous souhaiter également une bonne soirée, de vous remercier de votre temps et à très bientôt. Merci à vous.